Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui après une petite absence J'ai hésité longuement à filmer cette vidéo Et je sais même pas si je vais la mettre en ligne en fait Mais je pense que oui car il est temps d'extérioriser ma douleur Il s'agit d'une douleur J'ai été pas capable de filmer juste avant J'étais dans une phase dépressive J'ai failli être hospitalisée en psychiatrie Et je me suis dit, quand on m'a annoncé ça Je me suis dit non là il faut que je me batte Parce que sinon ça va être encore pire En fait je vous avais laissé avec le fait que mon papa devait aller voir un ORL pour son oreille Car il avait mal Et que moi je pensais que c'était un pochon d'oreille Et en fait il s'avère que c'est un cancer de la langue On a eu le verdict définitif On s'y attendait un peu avant Parce que l'ORL avait dit que c'était un cancer à 80% de risque On a eu le verdict hier C'est bien cancer de la langue Donc il y aura les séances de chimio Voilà, là dans pas longtemps Il faut qu'il se rase la part de la moustache J'ai jamais vu mon père sans moustache Ça va faire un choc C'est pas une nouvelle facile à annoncer comme ça Je pense qu'honnêtement Si j'avais eu beaucoup plus d'abonnés J'étais plus connue Je l'aurais pas faite Mais là je me suis dit 300 abonnés Il y a peu de chances qu'on reconnaisse mon père Que les gens se disent Ah oui, c'est lui qui a un cancer Donc voilà, je voulais un peu m'excuser pour cette absence Mais c'était impossible de filmer Et je ne savais pas trop si je devais le dire ou pas J'en ai parlé avec ma mère qui m'a dit Non, ça va, tu peux en parler Si ça te fait du bien, parle-en Ce qui est le plus dur là-dedans C'est que moi je suis tombée de haut Parce que je pensais que c'était juste un bouchon d'oreille Et voilà, c'est dur C'est jamais quelque chose de facile D'apprendre qu'un proche est malade Mais je suis d'autant plus touchée Différemment du reste de la famille Parce que je suis très, très fragile Donc ça me fait peur en quelque sorte En quelque sorte Enfin, je me fais peur en quelque sorte Là, il y a une semaine Enfin, il y a une semaine bientôt J'étais hospitalisée Enfin, j'étais aux urgences Et on m'a parlé d'aller en psychiatrie Et quand je suis allée aux urgences Je ne mangeais plus Je ne me touchais plus Je me suis dépérée en quelque sorte Là, j'ai décidé de prendre le dessus Et c'est pour ça que je vous en parle Peut-être pour avoir un soutien Que j'ai déjà Parce que Fred me soutient beaucoup Mon meilleur ami me soutient beaucoup Ma mère, elle est un peu sur tous les fronts Donc c'est un peu dur pour elle Voilà Quoi vous dire ? C'est la vie Il n'est pas condamné Mais on ne sait pas On est en attente On verra bien comment la chimio va se passer Et puis, ben voilà En même temps, heureusement Qu'on l'a fait A le mettre aux urgences Quand on a pensé un début d'AVC Parce que sinon Je ne sais pas ce qui se serait passé Donc forcément, il a arrêté de fumer Heureusement Moi, au niveau de la cigarette Au niveau de la cigarette Alors ça va Parce que je ne fume plus Je vapote Mais je sais que Je sais que vapoter C'est une nocive aussi On ne peut pas se leurer Le jour où il y aura un truc Complètement safe Pour Pour arrêter la cigarette On le saura Parce que même Avec les patchs Ils sont surdosés Ça peut courir à la catastrophe Mais je ne sais pas trop Quoi foutre en fait Ça me fait peur Ça me fait peur Mais J'essaye de relativiser Et On verra bien Après Je vais vous parler d'une autre chose Je vais vous parler de Noël Là J'ai quasiment fini Tous mes cadeaux J'ai passé une dernière commande hier J'ai fait un dernier achat ce matin On ne sait pas En tout cas On fait de Noël quand même Même si Le cœur n'y est pas forcément Mais Mais c'est quelque chose Qui va falloir apprendre à gérer Puis Voilà Le moral il faut beaucoup Donc on essaye de tous garder le moral Et de tous le soutenir Mais C'est C'est pas simple À vivre Le temps Enfin Je ne m'attendais pas à ça Donc J'ai tombé de très haut Je pensais qu'on allait lui enlever son bouchon d'oreille Et que tout irait mieux après Et que Mais non Là je en a décidé autrement J'en a décidé autrement Donc On prie Moi et ma mère Je prie de mon côté Parce que C'est quelque chose De trop personnel La brillance Donc J'ai fait beaucoup de mal Mais J'essaye de sortir la tête de l'autre Pour ne pas me laisser submerger Et ne pas avoir Une double Une double épreuve à gérer Donc Donc Voilà Je crois que je vais vous laisser là Parce que Je n'ai pas Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire Voilà Ce n'est pas un vlog Très Très joyeux Mais De toute façon Je ne l'imaginais pas Enfin Quand c'est des annonces comme ça On ne peut pas l'annoncer joyeusement Ce n'est pas ce qu'il y a de plus Ce n'est pas ce qu'il y a de plus lié Dans la vie Mais voilà Au moins vous êtes au courant Et comme ça Je vous inquiétrai moins Si vous ne voyez pas de vidéo Ces prochains jours Ces prochaines semaines Vous saurez que c'est parce que C'est trop dur à gérer pour moi Et ne vous inquiétez pas Je me bats Je me bats aussi pour mon père Et Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao